ton problème c'est que tu veux la victoire sans souffrance et sans payer de prix il y aura ta part cette année même si tu jeûnes tu pries Dieu va te dire toi aussi fais prière c'est pourquoi le Congo est rempli des églises je vis ma sanctification pour Dieu pas pour l'église et pas pour mes amis pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité tapez www.kazarema.fr «C'est un deadlines » «C'est un cours de délai » «C'est un mois de délai » Jousa Seigneur Jésus, sois avec nous en ce second culte, sois avec nous Seigneur enfin qu'on puisse annoncer ta parole dans l'anxion à la puissance de l'esprit. Je prie que tu transformes les vies et que ton but, ton plan se réalise parfaitement au milieu de nous. Renouvelle notre intelligence, amène-nous à l'obéissance à ta parole, au nom de Jésus j'ai ainsi prié, Amen, Amen. Acclamant Jésus, le Béthéli et Suma Boko, Amen, Amen. Je vous salue au nom de Jésus Christ de Nazareth, nous sommes dans notre grand programme. Alpha 30 Un jeûne de 30 jours pour commencer l'année en puissance. Alpha comme commencement, 30 comme 30 jours. Il n'y a aucun mystère dedans, Amen. On pouvait dire commencement 30. Amen, ce serait la même chose. Depuis le premier jour, nous avons donné beaucoup de paroles positives. Beaucoup de ce que Dieu fera. Beaucoup de promesses divines. Que Dieu va nous précéder. Dieu va nous distinguer. Dieu sera notre fondement. Mais aujourd'hui j'aimerais équilibrer ces enseignements. En parlant de 10 commandements pour commencer l'année en puissance. Tu peux dire cela à ton voisin, 10 commandements pour commencer l'année en puissance. Amen. Nous allons équilibrer cela. De peur que tu t'attendes à certaines choses et si elle n'arrive pas et que tu puisses accuser Dieu. Nous allons te présenter aussi ta part dans cette année 2015. Le premier commandement pour avoir une année qui commence en puissance, il faut rendre grâce à Dieu pour l'année passée. Si tu veux réussir dans une année nouvelle, tu dois d'abord remercier Dieu pour l'année passée. Car si tu cherches des choses nouvelles sans remercier Dieu pour les choses anciennes, les choses nouvelles ne viendront pas. Nous lisons la Bible dans Genèse 1, verset 3, verset 4, verset 12. On va sauter verset 17, 18, 25. La Bible dit, Dieu dit, Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La terre produisit de la verdure. De l'herbe portant de la sémence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit encore que cela était bon. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Là, il n'a pas dit c'est bon. Il a dit très bon. Ainsi, il y a un soir. Puis, un matin. Ce fut le sixième jour. Premier commandement pour commencer l'année en puissance. Il faut d'abord remercier Dieu pour l'année passée. Qui ont vécu des grandes choses l'année passée. Est-ce que vous avez rendu grâce à Dieu suffisamment pour les choses qu'il a faites l'année passée. Es-tu sûr que tu as suffisamment remercié Dieu. Pensez-vous qu'une veillée suffit pour dire à Dieu merci pour toutes les bontés de 365 jours de 2014. Dieu a fait trop de choses pour moi. Jusqu'aujourd'hui, je continue à dire merci pour l'année passée. Même s'il avait pris fin. Mon cœur est rempli de gratitude. Parce que mon année 2015 est la résultante de l'année 2014. Et nous voyons comment est-ce que Dieu crée. Il crée la lumière. Il s'arrête. Il apprécie. Il crée les poissons. Il s'arrête. Il apprécie. Jusqu'à ce qu'il crée l'homme. Il s'arrête. Il dit c'est bien. Dans la vie, il n'y a pas que des défis. Dans la vie, il y a aussi des moments d'action de grâce. La vie n'est pas que conquête et possession. La vie, c'est aussi s'asseoir et dire merci pour ce que tu as dans le passé. Avant de saisir ce qui est dans le futur. Je veux un deuxième enfant. Mais est-ce que tu as déjà dit à Dieu merci pour le premier? Je veux un salaire de 2000 dollars. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour un salaire de 500 dollars? Je veux une église de 4000 membres. Mais est-ce que j'ai déjà dit à Dieu merci pour une église de 3000 membres? Je n'ajoutera que si tu reviens à la source pour dire merci. Et ainsi il ajoutera encore. Voici un secret pour réussir en cette année. Dites à Dieu merci pour l'année passée. Même si c'était grand. C'était petit. C'était moindre. Dites à Dieu merci. Et s'il n'a rien fait. Dites à Dieu merci pour la vie. Pour les promesses. Pour la santé. Dites à Dieu merci. Dernièrement j'ai écrit sur mon Twitter. J'étais à la fin de l'année. Il y a une phrase qui m'est montée dans le cœur. J'ai dit ceci. Seigneur merci. Pour ce que tu as fait. Et pour ce que tu n'as pas fait. Merci pour ce que tu as fait. Et pour ce que tu feras. Merci pour ce que j'ai. Et merci pour ce que j'ai pas. Merci pour ce que j'ai. Et pour ce que je n'aurai jamais. Merci pour tout. Célébrez le Seigneur. Bien aimer la gratitude. Pousse Dieu à bénir. Mais l'ingratitude bloque sa main. Jésus Christ nous révèle que lorsque. Il a guéri les dix lépreux. Et qu'un seul est revenu. Malgré qu'il avait le monopole de la puissance et de l'onction. Il a été blessé que les neuf ne soient pas revenus. Oh, l'esprit de Dieu me dit de te dire quelque chose. Voici comment est-ce que l'homme naturel fonctionne. Si j'ai ce qui n'a ça, je veux bénir Dieu. Si j'ai ce qui n'en suis, je veux bénir Dieu. Mais quand tu cherches à voir ça. Tu oublies que Dieu t'a donné ça. Alors tu te focalises tellement. Sur ce que Dieu doit faire. Que tu oublies ce que Dieu a déjà fait. Et tu tombes dans l'ingratitude. Et qui t'empêche de saisir ce que Dieu peut te donner. Parce que tu ne sais pas voir ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. Même si certaines promesses ne sont pas encore accomplies. Alors, loue Dieu. Alléluia. Un homme qui est rempli d'actions de grâce. Et préparé pour vivre une nouvelle saison. Mais un ingrat. Échouera encore. Donc frère. Ton comportement par rapport à 2014. Va déterminer la bénédiction de Dieu en 2015. Nous avons tourné les pages du calendrier. Mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a donné. Nous avons dit 2015. Mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il a fait en 2014. C'est pourquoi la Bible dit. Souviens-toi où Dieu t'a tiré. Célébrer Dieu. Pour ceux qui l'a fait. Surtout ceux qui ont vraiment vécu la main de Dieu. Surtout vous qui avez des grands témoignages. Est-ce que vous avez passé du temps pour l'adorer, le remercier. Souvent. Nous prions beaucoup. Mais quand Dieu donne. Merci. Un culte d'intercession de trois heures du temps. Quand on remercie ? On remercie combien de temps ? Combien ? Deux minutes, non ? Remercions Dieu à la fin du culte. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Amen. Mais on a prié pendant trois heures du temps. Deuxième secret. Il faut faire le bilan de l'année passée. Afin de tirer des leçons de tes succès et de tes échecs. Toujours, avant de posséder 2015, tu dois rentrer en 2014. Vous tous qui avez oublié 2014, je vous ramène en 2014. Même si on dit qu'il faut oublier les événements passés, des fois il faut s'en rappeler pour tirer des leçons. Faites le bilan de l'année passée. Soit tu as réussi, soit tu as échoué. Qui ont réussi l'année passée ? Tu es sûr ? Par la foi, vraiment, tu as réussi. Qui a échoué l'année passée ? Vous êtes sincère, qui a échoué ? Il faut reconnaître que tu es échoué pour réussir. Mais voici. La Bible nous dit que lorsque Dieu crée, à chaque niveau de création, il s'arrête pour faire le bilan. Quel est le bilan de ta spiritualité en 2014 ? Quel est le bilan de tes offrandes ? Le bilan de tes divs. De tes voeux. De tes engagements. De ton département. Des responsabilités que tu as acceptées à l'église. Le bilan de ta famille. Le bilan de tes enfants. Le bilan de tes affaires. Le bilan de ton ministère. Quel est le bilan de ton ministère ? Le bilan de ton évangélisation. Le bilan de tes exaucements. Le bilan de ta croissance spirituelle. Le bilan des grâces que Dieu t'a accordées. Quel est le bilan ? Pourquoi ? Tu peux avoir échoué l'année passée. Et cette année, tu veux de nouvelles choses. Alors que si tu fais le bilan de l'année passée, tu vas découvrir ce qui t'a fait échouer. Car dire bonne année ne suffit pas. Il faut tirer des laissons. Il faut tirer des laissons de l'année passée. Ainsi, si tu as réussi. Tu vas perpétuer une bonne habitude. Et si tu échouer. Tu vas changer. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ici a échoué dans ses études. Et il se rend compte. Que c'est parce qu'il comptait sur la corruption. Cette année, il doit changer. Et si un autre a réussi dans ses études. Parce qu'il se réveillait très tôt au matin. Et il bossait dur. Il va encore bosser dur. Pourquoi tes affaires ont échoué ? Ce n'est pas toujours le diable. Il se peut que tu n'as pas mis toute ton intelligence dans tes affaires. Pourquoi est-ce que ta famille est détruite ? Il se peut que la prière n'était pas au centre. Faites le bilan de l'année passée. Avant de chercher le succès en cette année. Tirez des leçons. De vos erreurs. Et de vos succès. Alléluia. Amen. Troisième principe. Il faut prendre la décision d'être meilleur. Chaque 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Désirer le succès est une bonne chose. Souhaiter est une bonne chose. Mais il faut décider. L'une des grandes maladies au Congo. Nous souhaitons. Nous désirons. Mais nous ne décidons pas. Cette année, tu dois décider. Tu dois pratiquer la parole que tu connais. Tu dois réellement payer le prix des choses que tu désires. Alléluia. Amen. Il y a deux sortes de clients. Qui entrent dans le magasin. Il regarde. Il touche. Il n'achète pas. Il désire. Mais il n'achète pas. Mais il y a un autre quand il entre. Il dit ça coûte combien ? C'est combien ? Et il prend. Il paye. Soit le deuxième client. Il paye le prix. Paye le prix. Ne souhaite pas. Je ne souhaite pas réussir. J'ai décidé de réussir. Et comment je sais que j'ai décidé ? Je suis prêt. A faire tout ce que Dieu me demandera de faire pour réussir. Mais si tu souhaites seulement, tu attends la pitié des hommes pour réussir. Tu échoueras. Tu n'as pas besoin de la compassion des hommes pour réussir. Tu as besoin de décider et de bosser dur. Je dis que tu as besoin de décider et de bosser dur. Mais si tu attends la compassion des hommes, tu échoueras. Les hommes qui sont sur la route, en train de demander, dépendent de nous. Si personne ne quitte sa maison, il ne va pas manger. Il faut que tu décides de quitter la maison pour qu'il puisse manger. Et ta vie ne doit pas dépendre des cadeaux. Ou de la pitié des hommes. Mais tu dois décider. Je réussirai. Si quelqu'un peut te donner. Tu aussi tu peux donner. Alléluia. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Ne vous bornez pas à dire que la parole de Dieu est bien. Payez le prix. Et s'il faut souffrir. Souffre. Je dis s'il faut souffrir. Souffre. S'il faut souffrir. Souffre. J'aimerais dire certaines vérités à certaines personnes. Bien aimé. Des fois le chemin du succès. Épavé de sang. De douleur. Jésus a souffert. Il a pleuré. Ensuite il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Des fois le chemin de ta destinée. C'est un chemin dur. Mais c'est le chemin de Dieu. A vous tous qui pensez. Que ce qui est grâce est toujours facile. Ce n'est pas toujours vrai. Paul a reçu la grâce. Il a souffert plus que tous les apôtres. Tu essaies quelque chose. C'est dur. Ça fait mal. Tu abandonnes. Est-ce que Dieu t'avait promis la facilité ? Cette année certes au milieu de vous. Vous allez qu'aimer. Mais Dieu sera au rendez-vous. Bien aimé frères et soeurs. Décidez. Et soyez fermes dans la décision. Tu as quel rêve ? Tu as quel projet ? Assis-toi et calcule le prix que tu dois payer. Lève-toi et paye-le. C'est être un homme. Un jour, la vie me sourit. Je n'attends pas le hasard. J'ai Dieu. J'ai la Bible. J'ai un potentiel. J'ai un talent. Et je le mets à la disposition du monde. Et si je dois faire des sacrifices. Je ferai des sacrifices. Je ne me prépare pas à la facilité. Mais si elle vient. Gloire à Dieu. Mais si elle ne vient pas. Je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas. Je ne souhaite pas de réussir. N'espérez même pas. Décidez. Imagine, bien-aimé. Tu es le coach d'une équipe de football. Et on vient interviewer tes footballeurs. Réveille le frère qui me distrait en dormant. Je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas. Et on intervue tes footballeurs. Et on leur dit comment sera le match d'aujourd'hui. Écoutez la réponse. Nous espérons que nous allons gagner. Vraiment notre souhait aujourd'hui, c'est de gagner. Est-ce que tu seras content ? Mais s'ils disent, nous allons battre cette équipe. Même s'ils sont forts, nous serons plus forts. Même s'ils sont meilleurs, nous serons meilleurs. Et tu diras, c'est la bonne équipe. Il en est de même pour cette année. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas que l'église grandisse. L'église grandira. Je ne souhaite pas acheter une parcelle. Nous achèterons une parcelle. Je ne souhaite pas rester debout. Je ne tomberai pas dans le péché. Je ne souhaite pas. Je ne désire pas. J'ai décidé de ne pas tomber encore cette année. Je ne tomberai pas dans l'adultère. Ni dans l'impudicité. Ni dans la cupidité. Ni dans l'occultisme. Ce n'est pas un souhait. J'ai décidé. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Au souhait. Non, ne souhaitez pas. Ne souhaitez pas. Décidez. S'en m'aucun. Alléluia. Dis à ton voisin. Je ne suis pas au long. Je n'attends pas que le ciel. Je travaille aussi dur. Et le ciel aussi travaille pour moi. Alléluia. Amen. Quatrième principe. Il faut te débarrasser de tout ce qui a causé ton échec l'année passée. Jonas 1, verset 13 à 15. Dis à ton voisin. Il faut te débarrasser de tout ce qui a causé ton échec l'année passée. Dis-lui bien. Dis-lui bien s'il te plaît. Alléluia. Jonas 1, verset 13 à 15. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Mais ils ne le purent. Parce que la mer s'agitait toujours plus qu'entre eux. Alors ils invoquèrent l'éternel. Et dire. Oh éternel. Ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi éternel. Tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas. Et le jettèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Si tu veux la paix en cette année, tu dois jeter Jonas. Tant que Jonas est dans ta vie, il y aura la tempête. Il y a des gens dans ta vie qui l'année passée t'ont fait échouer. Parce qu'eux-mêmes ont des problèmes avec Dieu. Et ils sont entrés dans ta vie. Et ils ont amené les problèmes qu'ils ont avec Dieu dans ta vie. Si tu veux aider Jonas, Dieu va te combattre. Jonas peut être un ami. Qui t'a influencé. Tu ne prenais pas la drogue. Tu prends maintenant la drogue. Tu ne prenais pas l'alcool. Maintenant tu prends l'alcool. Tu n'allais pas dans les boîtes. Maintenant tu vas dans les boîtes. A cause de Jonas. Chasse-le de ta vie. Il y a des hommes qui viennent avec la grâce. Mais d'autres qui viennent avec des démons. Si tu ne jettes pas Jonas, toi-même tu périras. Il faut enlever les mauvais amis. Les mauvaises influences. Dis-moi qui parle à ton cœur. Je te dirai qui tu seras demain. Si c'est n'importe qui qui parle à ton cœur. Tu seras n'importe qui. Cette année. Certains d'entre vous. Auront plus d'amis. Mais d'autres. Moins d'amis. J'aime beaucoup travailler. Et j'ai un ami qui n'aime pas travailler. Tu ne peux pas être mon ami. J'aime beaucoup étudier. Toi tu te moques des études. Tu ne peux pas être mon ami. J'aime ma femme. Toi tu te moques du mari. Tu ne peux pas être mon ami. Oui c'est comme ça dans la vie. Tu n'es qu'une connaissance. Un camarade. Mais pas un ami. Jonas doit quitter ta vie pour réussir. Il charge trop ta vie. Il amène la pésanteur. Mais pour jeter Jonas. Il faut être libéré des sentiments et des émotions. Parce que quand on prend Jonas. Et on le jette. Il crie. Il a peur. Mais tu le jettes. Le poisson s'en occupera. Aller vous libérer de certaines personnes. Qui ont une mauvaise influence dans votre vie. L'année passée tout allait bien. Jusqu'à ce que quelqu'un. Est entré dans ta vie. N'est-ce pas. Oui. Tout allait bien. Jusqu'à ce que quelqu'un. Est entré dans ta vie. Tout s'est chamboulé. C'est Jonas. Tu dois te séparer de Lot. Parce que Lot. Rend Sarah stérile. Tant que Lot était là. Isaac ne venait pas. Il était la cause de la stérilité de Sarah. Il y a des choses que tu n'enfanteras jamais. Avec certaines personnes à côté de toi. La présence de Lot. Empêche que tu enfantes ta vraie destinée. Libère-toi de Lot. Même si c'est ton neveu. Tant qu'Ismaël est là. Isaac ne peut grandir. Il faut qu'il soit chassé dans le désert. Pour qu'Isaël grandisse. Il y a certaines relations. Qui empêche la croissance. Il faut qu'Ismaël allait au désert. Pour qu'Isaël engendre Jésus. Si Ismaël ne va pas dans le désert. Jésus ne viendra pas. Alléluia. Libérez-vous. Séparez-vous. Des personnes. Qui ont amené l'échec l'année passée. La Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute pour toi. Coupe. Est-ce qu'on part de la main gauche ? La main principale. Si ton oeil droit. Est-ce qu'il y a une occasion de chute pour toi ? Arrache-le. Il faut bien que tu laisses. Restes bornes. Manchons. Mais on va réussir. On dit qu'il y a beaucoup de mocos. Il y a beaucoup de chute pour toi. Au lieu d'échouer comme ça. Réussis comme ça. Au lieu d'échouer avec tes deux mains. Réussis même avec une seule main. Et il y a des choses qui sont ta main. Il fait tellement de choses pour toi. Mais il détruisit ta vie. C'est la main droite. Lorsque dans ta vie tu as par exemple un membre de ta famille. Un oncle. Il paie tes études. Mais en plus de payer tes études. Il veut s'unir avec toi. C'est la main droite. Coupe-la. Coupe ce professeur qui te donne des points. Sinon tu échoueras encore. Crier bonne année sans changer. Ne nous amène qu'à manger des ananas. Je crois de tout mon coeur. Il ne suffit pas de venir à la bonne année. Crier bonne année. Et puis bonne année. Il y a la part de l'homme. Tu es échoué l'année passée. A cause d'un copain. Une copine. Tu dois l'enlever. Si tu ne l'enlèves pas. Tu vas échouer encore. Refuse même ce que je dis. Mais ton échec de 2015 va te prouver que j'avais raison. Tu peux même douter. Et ne pas faire ce que je te dis. Mais la fin de l'année. Tu me donneras raison. Séparez-vous. Des personnes qui ont amené l'échec. Même si ça fera mal. Ça laissera des traces. Il vaut mieux faire la volonté de Dieu. Hallelujah. Cinquième principe. Il faut que tu comprennes. Que tu auras ta part dans la concrétisation de ta destinée. Que tu devras manifester ton talent et ton potentiel. Acte 9, verset 33. Il y trouva un homme aîné. Couché sur un lit depuis huit ans. Et paralytique. Pierre lui dit. Aîné. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi. Et arrange ton lit. Et aussi toi il se lève. Ah, ça va. Quelqu'un qui dort paralysé. Et tu le dis. Aîné. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Ah, wap. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi. C'est quand maintenant il fait l'effort de se lèver. De faire sa part. Que le miracle entre. Si Moïse ne lève pas le bâton. La main rouge ne s'ouvre pas. Si tu ne manifestes pas ton potentiel. Le miracle n'a pas lieu. Nous disons que Dieu t'a créé. Mais pour que tu sois créé. Un homme devait épouser une femme. Si cet homme ne s'est pas uni à cette femme. Est-ce que tu serais créé ? Dans ta création. Il y a eu la part de l'homme. Et dans ta destinée. Il y aura ta part. Dieu m'a créé. Non, je suis né dans une maternité. Il y a eu la part de l'homme. Il y a eu la part de l'homme. Créé. Où ? C'est un homme. Et une femme. Mais. La puissance de la création était en eux. Mais ils ont accepté. De faire leur part. Bien aimé. Même si on prophétise que tu seras riche. Si tu refuses de travailler. Tu seras pauvre. Et si tu es héritier. Tu perdras ton héritage. Il y aura ta part. Moïse. Devait jeter le bâton. Pour qu'il devienne un serpent. Moïse. Devait prier. Et lever le bâton. Pour que les produits se produisent. Il y aura ta part. Cette année. Dieu fait. Et toi tu fais. J'ai ce christianisme. Où tout tourne autour de l'église. Je crois que l'église est un centre de formation pour aller affronter la vie. Tu fais quoi ? Je vais à l'église. Tu viens d'où ? De l'église. Tu vas où à l'église ? Tu fais quoi à l'église ? Non. Va cache-toi et puis va montre-toi. Va en retraite et puis va travailler. Va en retraite et va fonder une entreprise. Va en retraite et va fonder un parti politique. Alléluia. Va en retraite et puis réalise tes projets. Mais si ta vie. C'est manguengengue. Luzizila. Intendance. Manganengue. Luzizila. Alpha 30. Alpha 20. Alpha 50. Alpha 80. Mastakimi. Kombana Katiya Losambo. Tu es en train de fuir ta vie dans la prière. On ne prie pas pour fuir la vie. Mais pour recevoir la sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu. L'onction de Dieu. Pour affronter la vie. Être chrétien ce n'est pas fuir la réalité. Mais c'est sortir de la réalité. Se connecter à Dieu. Et revenir dans la réalité. Et changer la réalité. Tu vas chez vous à la maison. C'est sale. C'est désordonné. Et puis tu viens à l'église. Tu regardes ces trois lampes. Ce n'est pas chez vous. Chez vous Tata. Et pas la bineuse aussi là. Si vous dormiez à l'église. Ceux qui veulent à la renéclés. Vous venez à l'église. Au signe de la renéclés. Il y aura beaucoup de communion fraternelle. On n'achètera jamais la parcelle. Les habitants de l'église n'amènent que la communion fraternelle. Après rien du tout. Il ne gagne même pas les âmes. Car pour gagner les âmes. Il faut vivre parmi les poissons pour les pêcher. On ne pêche pas le poisson dans la maison. C'est pourquoi les gens qui vivent parmi les hommes. Gagnent plus les gens. Que toi qui es toujours à l'église. Quand j'étais tout le temps en permanence. Je ne gagnais pas l'âme. Mais quand j'allais tout le temps à l'université. J'ai gagné des âmes. Parce que j'étais parmi les poissons. Mais à la permanence. Je vais convertir un intercéssat qui prit 10 heures du temps. Avec des genoux tout noirs. C'est l'une des choses qui fait que vous ne gagnez pas les âmes. Parce que vous vivez entre chrétiens. Vous n'affrontez pas la vie. La réalité. Vous êtes seulement entre vous. C'est pourquoi vous ne gagnez personne. Alléluia. Tu feras ta part. Écoutez ce miracle. Un général vient auprès d'Elysée. Il est rempli de lèpre. Pour le guérir. Il dit va te laver. Cette fois. Mais non. Impose-moi la main papa. Impose la main. Il dit je ne t'impose pas la main. Va te laver. Et je ne dis pas 4 fois. 7 fois. A la 7ème fois. Il est guéri. Tu dois te jeter dans le Jourdain. Pour que Dieu te bénisse. Et des fois. Il faut beaucoup te jeter dans le Jourdain. Certaines choses dans ta vie vont réussir. Lorsque tu vas insister. 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 Tu fais 7 voyages en Chine. Tu échoues. 8ème voyage. Ozu. Faites votre part. Et Dieu fera la sienne. Ne croisez pas les bras. Pensant que Dieu. Encourage la paresse. Archive. Je veux vous rencontrer. Le premier culte de cette église. Le premier culte de cette église. J'ai pris un tapis. J'ai mis sur. A même le sol. On n'avait même pas l'argent. Pour faire une estrade. Pas de micro. Pas de baffes. Rien du tout. Un mur. Avec des fentes. Par terre. On prend 30 chaises. On commence à chanter. Quelques personnes viennent. On prêche. Le culte prend fin. Les gens partent. Je prends les 30 chaises. Je les entasse. Une maison inachevée sans toiture. Et je dors là. Jusque le lendemain. En train de surveiller 30 chaises. Il y a de cela 17 ans. Il y a 17 ans. Je dormais. Je me réveille. Je regarde si les chaises sont là. Et je dors encore. Je me réveille. Je regarde. J'ai accepté. Cette souffrance là. Mais aujourd'hui. Si on me dit qu'on a volé 100 chaises. Je signe seulement. Acheter 1000 chaises. On les achète. Mais pour que j'arrive là. J'ai accepté de surveiller 30 chaises. Ton problème. C'est que tu veux la victoire sans souffrance. Et sans payer de prix. Il y a une chose. Que je ne comprends pas dans certaines personnes. Elles ne font rien dans la vie. Mais elles aiment critiquer. Les travails des autres. Elles n'osent pas faire. Mais elles aiment critiquer. Ça c'est quoi ? Ça c'est quel genre de maison qui vient de construire ? Ça c'est quel genre de voiture qu'il a acheté ? Ça c'est quel genre d'église ? Ça c'est quel genre de saisie ? Ça c'est quel genre de saisie ? Il y aura ta part cette année. Même si tu jeûnes tu pries. Dieu va te dire toi aussi fais. Lorsque Jésus Christ a voulu ressusciter Lazare. N'avait-il pas la force d'ôter la pierre ? Lui-même a ôté sa propre pierre. Mais pour ressusciter Lazare. Il dit ôter la pierre. Faites votre part. Et moi je vais le ressusciter. Tu veux la résurrection ? C'est toi qui dois transpirer. Rouler la pierre. Et Jésus va parler. Septième principe. Sixième principe. Il faut que tu opères dans l'audace de la foi. En osant faire ce que tu n'as pas pu faire l'année passée. La Bible dit ceci. Luc 5 verset 5. Simon lui répondit. Maître. Nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Je jetterai le filet. Alléluia. Prier c'est bien. S'attendre à Dieu c'est bien. S'attendre à Dieu c'est bien. Mais risquer. Dis à ton voisin risquer. S'attendre à Dieu. Au nom de Dieu. C'est mieux. Bien aimé. Vous n'avez pas beaucoup d'années sur la terre. Réalisez vos rêves les plus fous. Alléluia. Osez faire ce qui est dans vos têtes. Même si cela est de la folie. Comment tu peux pécher toute la nuit tu n'as rien. Et quelqu'un vient seulement te dire. Jette ton filet. Et tu crois que tu auras. C'est cela la foi. Si vraiment vous croyez. Osez risquer des choses folles. Au nom de Dieu. T'as mis. Ose faire. Des choses folles. Au nom de Dieu. Cette année. Si tu veux vivre la gloire de Dieu cette année. Tu dois opérer dans la folie de Dieu. Tu n'as pas besoin de goudron pour marcher. Mais tu as besoin seulement de la parole de Dieu pour oser. Tu n'as pas besoin de sécurité de tous côtés. Mais sur la parole de Dieu. Tu te lances. Et Dieu te soutient. Et tu n'as pas besoin de tous. Hallelujah. Amen. Qu'est-ce qui sert dans la vie. Tu n'as jamais osé de grandes choses. Et puis tu meurs. Tu n'as jamais osé de grandes choses. Il vaut mieux essayer. Même si tu es chou. Au moins tu as essayé. Hallelujah. Amen. C'est vrai. Il faut être prudent. Mes frères. Il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'une seule vie. Et surtout si tu commences à atteindre 50 ans. Il faut tout risquer avec Dieu. Parce que tu ne restes que 30 ans. Si tu es gentil 40 ans. Ah oui. Moi je suis étonné de voir des gens qui vont vers la fin de leur vie. Mais qui n'ont pas d'audace. Je veux vers la fin de ma vie. Mais je veux mettre tout. Parce que bientôt je pars. Mais c'est drôle. Plus on va vers la fin de sa vie. Les gens deviennent prudents. Pour garder le peu qu'ils ont. Mais est-ce que tu as vécu des choses extraordinaires. Je refuse de mourir. Et que Dieu me dise. Si tu avais plus de foi. Voilà la vie que tu allais avoir. Moi. Mais tu vois. C'est que tu allais avoir. Si tu avais plus de foi. Cette année. Osez des plus grandes choses. Si vous croyez que tu es avec vous. Alléluia. Et là où tu es échoué. C'est là où tu réussiras. Va essayer ce que tu n'as pas pu faire l'année passée. Et si tu n'as pas pu faire. Fais encore. Si tu étais possédé à Gadara. C'est à Gadara que tu serais évangéliste. Si tu étais lié à Jéricho. C'est à Jéricho que tu vas témoigner. Si c'est dans les eaux que tu es échoué. C'est dans les eaux que tu verras la pêche miraculeuse. Si c'est à Kinshasa que tu es échoué. Au même endroit tu réussiras. Dieu. Avant de m'élever dans le monde entier. Élève-moi au Congo. À Kinshasa. Alléluia. Amen. Une autre chose. Tu dois avoir des projets. Une vision. Un plan. Un calendrier. Un programme fixé. Des aspirations réelles. Des buts précis. Luc 13, 31-33. La Bible dit ceci. Ce même jour. Quelques pharisiens verrent lui dire. Va-t'en. Pars d'ici. Car Hérode veut te tuer. Il leur répondit. Allez et dites à ce renard. Voici je chasse les démons. Et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui. Demain. Et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jésus avait un programme. Un agenda. De prêcher. De guérir. De mourir. Il avait tout planifié. Il a donné son programme à Hérode. Est-ce que tu as un programme cette année? Cette année je veux réussir. Ce n'est pas un projet. Tu vas réussir dans quel domaine? Moi cette année? Dans tous les domaines. Est-ce que tu es calé partout? Je puis tout par celui qui me fortifie. Cette année je vais voyager. Où? N'importe quel visa. Même à Bagdad. Va à Bagdad. Amen. Cette année l'église va grandir. De combien de membres? La croissance seulement. Même un membre qui s'ajoute c'est la croissance. C'est pourquoi je dis 4000. Alléluia. Cette année Dieu va bénir mes finances. Même 10 dollars. Dieu t'a béni. Précise. Ce que tu veux. Précise le temps. Dans 3 mois. Dans 6 mois. Dans une année. A y des projets. A court terme. A moyen terme. A long terme. Ce n'est pas un péché d'avoir des projets. Et il y a un agenda. Pas pour écrire les versets bibliques. Et les prédications. Pour écrire les programmes. Beaucoup d'agendas. Prédications. Et vous achetez les agendas de 2010. Parce que c'est moins cher. Et pour écrire dedans des programmes. Vraiment. Il y a 2010. Les gars vont quitter ces autres talents. Pour qu'on a arrêté. Aujourd'hui dans les téléphones il y a des agendas. Dans les ordinateurs il y a des agendas. Mais les gens vivent sans agenda. Les gens vivent sans agenda. Programme. Prières. 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 P stesso. Pro northern. Chaque. Question. si je prends le programme de l'église c'est ce qu'il ya mais ton programme c'est comme le programme d'une église un bon programme le matin prière méditation boulot université études après ciment repos l'appui me église et les réponses prière sambo université et l'eau prière le sens rire le site qui s'est mené s'est mené c'est pourquoi le congo est rempli des églises vous avez tous des projets des églises alors sur une avenue 50 églises parce que quelqu'un qui prière 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 il verra quoi après église église des tata pasteur et des mamans pasteur nous voulons aussi des entreprises nous voulons aussi des entreprises nous voulons aussi des universités et les hôpitaux à l'hôpital je suis pasteur mais je ne suis pas fier lorsque je vois sur une avenue dix églises c'est moi j'ai honte j'ai honte qu'il y ait une église en face d'une autre et qu'il y ait compétition du volume c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux hallelujah amen et un programme j'ai fait une étude ça ça m'a bouleversé le 31 décembre le 31 décembre après la veille alors comme les enfants disaient mais nous vraiment papa la noël vous n'étiez pas là maintenant encore la bonne année c'est mal à veiller on va pas aller fêter j'ai dit ça va venez on va faire un tour et on sort bien aimé j'espère que tu n'étais pas là j'arrive au niveau du palais du peuple je vois une foule déjà qui garde la voiture et ils sont là il n'y a pas de musique mais nous les a dit il fait noir ou lili on vend rien on t'est qu'il est au côté ça c'est mal à bonne année bonne année à côté nini au bon année au moins la bonne année j'espère que tu n'étais pas là j'espère que tu n'étais pas là même l'eau a été coupée les jeux d'eau ne fonctionnaient pas il n'y avait rien et l'autre côté mais c'était heureux il bougeait seulement dans tous les sens tu ne peux pas faire ça chez toi la maison parce qu'ici il n'y a rien quel est ce peuple qui s'est réjoui pour rien j'ai évolué je suis allé vers la gombe là il y avait la lumière pas de musique ni nourriture vendue ni boisson un gros sapin et des gens qui ont des voitures des grandes personnes mais tu ne peux pas mettre un sapin à la maison pas de musique il n'y avait rien et l'autre côté j'ai évolué je suis allé vers la gare centrale la même chose un sapin et rien du tout et l'autre côté tout le monde vient de l'eau soit au congo on quitte l'emba jusqu'à la gare pour voir un sapin on l'ouvre l'emba c'est qu'il s'entrapeute à la race à paix il faut avoir du temps à perdre c'est un autre temps où l'eau reçoit la terre après il rentre un bon année c'est ma crassi yon d'autant moulagui ma casse mais l'eau que ça l'a été mais moi mais quand même de ce côté là le gouvernement doit travailler mais tant que je ne suis pas pasteur quand même c'est que vous voulez ne demande pas beaucoup de choses quand même vendre des crêpes attendez moi la crêpe papa on t'est qu'il y a l'eau au revoir la foule ou pas je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire alléluia et imagine pour qu'un homme fasse ça il n'y a aucun projet il n'y a aucun rêve tu brûles ton carburant pour aller au palais du peuple dans les noirs pas de musique rien n'est vendu rien acheté t'es là bonne année j'espère que vous n'étiez pas là car si vous étiez là je dois recommencer l'église je veux des fidèles qui ont des grands rêves qui ont des grands rêves qui ont des grands buts un jour j'étais heureux après le culte un frère m'a suivi il m'a dit mon projet a été accepté je suis allé aux Etats-Unis Bill Clinton m'a reçu et dans le monde on sait qu'il y a un Congolais qui a un projet qui veut changer le monde les frères prient à l'église ah c'est ça que nous voulons la tête n'est pas seulement faite pour mettre des versets bibliques elle est faite aussi pour réfléchir et pour engendrer des projets bien aimé frère et soeur neufièmement il faut décider huitième le numéro là il faut décider de finir ce que tu as commencé de bon en 2014 car certains ont commencé des bonnes choses mais vous n'avez pas eu le temps de les finir continuez même si 2014 a pris fin même si votre projet c'était de finir cette chose en 2014 mais elle est inachevée mais c'était une bonne chose continuez en 2015 alléluia poursuivez votre rêve en 2015 la bible dit ceci dans Jean 19 verset 28 après cela Jésus qui savait que tout était déjà consommé afin que l'écriture soit accomplie j'ai soif il y avait là un vase plein de vinaigre les soldats en remplir une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope ils l'approchèrent de sa bouche quand Jésus il prit le vinaigre il dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit le projet que tu as qui vient de Dieu même si l'année passée tu ne l'as pas achevé continue jusqu'à ce que tu diras tout est accompli alléluia même si ça a un retard c'était un bon projet continue jusqu'à ce que tu diras tu es accompli neufièmement mettez de l'ordre dans votre vie dis à ton voisin mets de l'ordre dans ta vie s'il y a un péché enlève ce péché enlève tout désordre dans Genèse 1 verset 1 la Bible nous présente le chaos mais au commencement Dieu enlève le désordre il établit l'ordre au début de cette année mettez-vous en règle avec Dieu que le pécheur abandonne sa mauvaise roi que chacun de nous se mette en ordre avec Dieu que chacun de nous se sépare de toute forme de péché ainsi le chaos sera changé en ordre et j'ai dit de manière pratique recevez ce secret des fois une transformation spirituelle réclame une transformation extérieure allez balayer vos maisons allez torchonner vos maisons mettez en ordre vos vêtements repeignez vos maisons si le mur de ta maison est devenu sale repeins ta maison changez même la position des chaises pour qu'il y ait un nouveau dans ta vie coupe la pelouse dans ta maison change d'essuie car ton essuie a fait plus de 3 ans oui change d'essuie change de brosse à dents ta brosse à dents fait ça et ça oui change cela aussi alléluia certains même vêtements que tu as trop utilisé surtout certains vêtements là brûlent ça alléluia certains chaussettes brûlent ça enlève tout ce qui est sale de ta maison annonce de manière physique qu'il y a un changement comment sentez-vous lorsque vous avez repassé tous vos vêtements tu te sens bien n'est-ce pas tu te sens bien mais quand il y a le désordre à la maison tu te sens bizarre allez arranger vos maisons changez même de rideau si le rideau est délève changez de rideau changez même de quartier si tu es dans un mauvais quartier change de quartier j'ai changé même de quartier moi j'étais dans un quartier une très belle maison mais à droite des chauves souris à gauche des chauves souris de l'autre côté des hiboux ouais c'était comme ça donc c'est comme si on a posé cette maison dans le quartier tout le monde qui venait chez moi disait la maison est bien mais le quartier quand tu te réveilles le matin il y a l'odeur de la fiente d'hibou quand même tu brides dehors il y a deux dimensions j'ai quitté et je me sens mieux le matin je peux ouvrir ma fenêtre l'air frais entre c'est important même dans mon esprit c'est change dans ma vie je ne maîtrisais pas ce principe là je pensais que le spirituel était seulement spirituel jusqu'à ce que Dieu m'a donné deux leçons j'étais un jeune garçon qui pouvait porter des grosses chaussures avec trois chaussettes mais moi-même je sais et je suis habillé comme un footballeur donc tu regardes ma taille et ma chaussure tu ne comprends pas comment il est court comme ça mais des pieds longs comme ça papa m'a donné et un jour je suis allé dans une famille prier et quand j'entre je vois la porte pleine de chaussures j'ai compris que dans cette maison là il faut enlever les chaussures avant d'entrer et je vois vraiment il y a des belles chaussures donc ce sont des gens qui ont respecté et si j'ose entrer avec mes chaussures tout le monde va me regarder maintenant j'avais des chaussures des chaussettes trouées trois chaussettes en plus je vous dis ma vie je vous dis la vérité je t'aime et je ne mens pas des fois vous nous regardez comme si on n'a jamais souffert on a souffert dans la vie alors si on s'est réjoui un peu laissez-nous nous réjouir même un tout petit peu plein d'onction et voilà mes chaussures sont fondées et vous savez la médiocrité donne l'ingéniosité vous savez la stratégie que j'ai eu j'ai enlevé et la chaussure et les chaussettes au même moment j'ai pris la chaussette j'ai coulé aux chaussures j'ai enlevé la chaussette et les chaussures tout au même moment j'ai mis les chaussettes dans la chaussure directement et pendant qu'on priait moi je n'avais pas la paix j'avais peur que quelqu'un aille vérifier dans mes chaussures mais quand on a fini la prière là c'était dur parce qu'enlever c'est facile déporter et j'ai tournoyé communion fraternelle mais ce n'était pas la communion fraternelle le temps que les gens partent et quand ils ont commencé à se disperser je suis allé vers mes chaussettes c'est ce que j'ai fait j'ai porté trois chaussures trois chaussettes au même moment mais quand tu portes trois chaussettes au même moment il y a d'autres dans les chaussures tu as des vagues vous savez pourquoi ? j'étais médiocre j'avais une excellence d'apparence mais un jour Dieu m'a corrigé vous tous qui avez une vie d'apparence et une vie secrète un jour la vie va t'aider et un jour encore on a invité un prédicateur à l'église il a commencé à prêcher sur la propriété j'ai dit ça c'est qu'elle prestait prêche nous le ciel l'enlèvement l'onction la propriété et puis il dit il y a des frères ici bien habillés mais si tu vois son cinglet très sale moi j'avais ça j'avais un cinglet qui avait fait dix jours je l'ai porté mais la chemise est belle et il dit maintenant si je vous dis maintenant d'enlever les chemises qu'est-ce qu'on va voir ? j'ai dit oh Jésus oh Seigneur arrête le lapin arrête le Jésus depuis ces jours là j'ai pris la décision d'être propre pour moi même pas pour toi mais pour moi même mais ça a changé tout le reste dans ma vie je ne peux pas demeurer dans un péché caché parce que toi tu ne sais pas je vis ma sanctification pour Dieu pas pour l'église et pas pour mes amis tu es en train de dire que tu es choué mais toi même tu sais pourquoi tu es choué tu sais qu'à l'intérieur c'est sale mais à l'extérieur c'est propre les gens viennent te fortifier mais toi même tu sais que tu es l'auteur de ton échec mais tu ne dis pas mais en toi tu sais trois chaussettes quel est le secret de ton intérieur ? tu te plains devant Dieu au fond de toi tu sais ce qui a causé ton échec et j'étais ainsi jusqu'à ce que Dieu me révèle qu'il n'est pas bon d'avoir des choses secrètes dans sa vie car on est dans le secret que devant ceux qui ne voyaient pas tout mais devant celui qui voit tout il n'y a point de secret et c'est celui qui voit tout qui va nous juger au dernier jour ce ne sont pas les hommes quand j'ai compris ça j'ai fait tout devant Dieu alléluia car l'homme il peut dire que tu es propre mais tu es sale il peut dire que tu es digne mais tu es indigne et pour terminer cette année commencez vos journées dans la prière la Bible nous dit dans Matthieu 4 au sujet du jeûne de Jésus Christ avant de commencer le ministère il a jeûné et il a prié si tu veux réussir en cette année ne commence pas ta journée au téléphone à la télévision devant ton ordinateur commence ta journée à Jésus à Jésus et entre dans ce jeûne si tu n'es pas encore entré dans ce jeûne entre dans ce jeûne Paul a commencé son ministère avec trois jours de jeûne à sec et la Bible nous dit qu'il a travaillé plus que tout le monde l'église primitive a commencé par la prière ceux qui commencent par la prière résistent au temps priez beaucoup cette année commencez vos journées 30 minutes une heure du temps tu te recommandes à Dieu tu adores Dieu tu comptes sur Dieu et tu verras la main de Dieu que Dieu vous bénisse je demande à tous ceux qui ont été touchés par le message de ce matin de quitter leur place et nous allons prier ensemble avec vous et je vous prie vraiment d'aller méditer et ruminer ce message à la maison c'est-ce qu'il faut Hallelujah. Garde-moi au Seigneur. Garde-moi et tu me libère-toi. J'ai un prix à mon côté que les victoires a gagné. Au Seigneur, garde-moi et Seigneur Jésus, plusieurs veulent réussir mais peu sont capables de payer le prix. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à payer le prix. À faire aussi notre part. Aide-nous à mettre de l'ordre dans nos vies. À enlever tout ce qui est caché, secret. Aide-nous à payer le prix. Pardonne nos péchés. Nos iniquités, nos transgressions. Enlève tout ce qui peut nous faire échouer. Enlève tout ce qui peut nous faire échouer. garde-nous dans ta volonté. Dans ta crainte et dans ta parole. Je te dédie toutes choses. Que ce message rétentisse dans leur cœur et responsabilise chacun d'eux. Ta parole n'est pas faite pour être appréciée. et les fêtes pratiquées. Nous voulons pratiquer la Bible. Bénis cette année 2015 au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu bénisse avant d'amour. Zambé à Pambola du Méni. www.kazarima.fr C'est parti.